Salut c'est Tuto Facile France, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un peu particulier, ça va être sur GTA V pour avoir plein d'argent à l'infini. Le seul souci c'est que c'est que pour deux personnages, parce que quand j'ai fait les tests moi avec Mickaël ça ne fonctionnait pas, donc c'est pour Franklin et Trevor. Je vous donnerai une autre astuce pour Mickaël à la fin du tuto. Donc on se retrouve en plein milieu de la mer avec Franklin. Donc on va aller sur la carte pour regarder où ça se trouve. Donc je vais vous mettre des petits repères, des sortes de ronds rouges pour vous indiquer. Donc sur l'axe vertical, je commençais par l'horizontale. Voilà, donc c'est à cet endroit là qu'il faut le placer et sur l'axe vertical, c'est à peu près à cet endroit là qu'il faut le placer. Voilà, et donc au milieu, il faut se mettre bien au milieu de ces deux points là, donc ici, exactement, et c'est parti. Donc je vais vous montrer, vous plongez et vous allez arriver à une sorte de plateforme, on vous le dit, et une petite mallette de 25 000 euros, 25 000 dollars, peu importe. Et vous posez là gentiment, donc ce truc est basé sur un petit, une sorte de glitch, de bug. On va switcher le personnage, donc ça c'est faisable à partir du moment où vous allez avoir deux personnages, et ça ne marchera qu'avec Franklin et Trevor, quand vous aurez Trevor un peu plus tard. Et donc le fait de switcher le personnage, ben en fait, quand vous allez, là on va revenir direct avec Franklin, et vous pouvez choisir n'importe quel autre personnage, après pour faire le switch. Vous revenez à Franklin et vous allez voir que tout votre oxygène est revenu à fond, et que la mallette est réapparue. Donc là je l'ai prise, on refait un switch, deux personnages, et vous pouvez répéter ça autant de fois que vous voulez, donc vous allez voir que c'est assez rapide, là je viens de récupérer 25 000, j'ai fait le switch, j'ai récupéré 25 000, je refais le switch. Hop, encore une fois. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un petit lance-roquette qui est déposé sur le fond marin autour de la plateforme. Donc vous voyez que la mallette est réapparue encore une fois, donc ça fait 25 000 de plus. Et donc vous voyez qu'en se dépêchant bien, et si on n'arrive à pas trop galérer à diriger le personnage dans l'eau, on peut arriver facilement aux 300 000 dans les cinq ans. Après, je vais aussi, il y a une autre petite solution, une fois que vous avez utilisé ça, et que vous avez plein d'argent, un peu plus tard dans le jeu, vous allez débloquer la bourse en ligne, et puis vous allez aussi débloquer un peu plus tard des missions assassins, où vous devrez aller tuer des gens. Donc souvent par téléphone, on va vous contacter, et il y a quelqu'un qui va vous dire, bah tiens, va tuer le patron de telle entreprise. Alors avant d'aller le tuer, vous allez aller sur internet, vous allez mettre tout votre argent sur l'entreprise concurrente de la boîte où vous devez tuer le patron. Et donc vous allez après faire la mission, vous tuez le patron de la boîte, vous retournez chez vous, vous dormez deux fois de suite pour vous laisser passer 24 heures, et vous retournez en ligne voir que vous aurez gagné plein d'argent, vu que la boîte où vous aurez tué le patron aura coulé du coup, et par la même occasion, la boîte concurrente aura gagné plein d'argent. Donc je vais vous montrer maintenant l'endroit qui est faisable avec les trois personnages des 12 000, donc en bas vous avez ce que je viens de vous montrer à 25 000, et en haut les 12 000. Donc vous placez votre axe à peu près à l'endroit indiqué là, et ça sera une espèce de queue d'avion, avec un espèce de carré au bout de la queue de l'avion, et la mallette allait juste sur un bord du rectangle. Voilà, c'était le tuto FacileFrance, j'espère que cette petite astuce vous a servi, et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.